Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision, lundi 3 avril 2023. Ce matin en direct avec Gedeo Sepengwa, militant de l'IDPES également et le président de la ligue de jeunes de l'IDPES au Nord-Kivu. Gedeo, bonjour et bienvenue. Bonjour aussi. Vous allez bien ? Très bien, sauf que c'est vous qui nous a manqué par là et bon moment. Non, je suis là. Merci. Première intervention pour avril. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Gedeo, alors il y a plusieurs questions d'actualité. Au Nord-Kivu, tout comme au niveau national, mais on se dérace d'abord par le Nord-Kivu parce que la province reste dominée par ce qui se passe là. On ne va pas émettre trop de commentaires parce que ce qui se passe c'était déjà convenu depuis un bon moment. Il fallait qu'il y ait les forces régionales qui viennent pour soutenir nos forces armées pour cette question de quête de paix et de sécurité. Les budgets étaient déjà convenus, mais aussi tout était déjà fait prêt. Je pense même que ces forces sont traînées parce que depuis que les Kenyans sont là, ça fait, je passe même six mois à Viron, c'est maintenant que les autres forces sont en train de se déployer. Donc, oui, il y a l'inquiétude du côté de la population, voir les forces qui sont en train de venir seulement parce que les chats chaudés créent même l'eau froide. Depuis que l'ONU est là, c'est la question majeure qui alimente l'inquiétude même de la population. Que non, nous avons une force qui était venue pour rétablir la paix et la sécurité, mais ça fait 23 ans, cette force n'a rien fait. Voilà qu'on rajoute d'autres forces. C'est la majeure inquiétude, mais moi, je dis que tout ça, ça dépend aussi de la politique du pays, mais aussi des régimes qui se sont succédés, qui n'avaient jamais eu les soucis de nous trouver cette paix et sécurité. Moi, je pense qu'avec le régime actuel, qui est à pied d'oeuvre pour éradiquer toute sécurité dans les pays en général et dans la province du Nord, qui vous est l'Itourie en particulier, je pense que ces forces viennent avec une mission. Cette mission, cette fois-ci, c'est pour la paix et la sécurité. Bien sûr, nous avons vu l'entrée des Ougandais au niveau de Bunagana. Les gens ont commenté plus, mais moi, je pense que ça ne pouvait pas être ici parce que nous avons aussi une part de responsabilité. Nous n'allons pas observer les choses telles qu'elles sont en train de se passer, mais nous allons nous lever pour aussi jouer notre rôle parce que nous ne sommes pas seulement des assistants, mais aussi nous sommes des acteurs-là majeurs. Si, comme nous accusons les Ougandais, nous savons, on ne pouvait pas dire aux Ougandais de rester chez eux parce qu'ils sont accusés alors que la chose était déjà préétablie depuis longtemps et que les Ougandais étaient déjà acceptés. Mais aussi, ils sont déjà là, s'il faut nous attarder sur leur arrivée, mais ils sont déjà bénis dans les opérations conjointes avec le UPDF, avec l'FRDC. Alors, leur arrivée, nous les saluons parce que nous savons que cette fois-ci, il faut que les rebelles 1-23 respectent les accords, aussi les accords d'Addis Abebe, qu'ils se retirent de toutes les zones. Évidemment, avec l'entrée des Ougandais, nous avons vu encore ces 1-23 jouer à cette hypocrisie, de tenter de nous faire comprendre qu'ils sont en train de se retirer. Bien sûr que sur les terrains, ils ne sont pas encore retirés. On dit qu'à Kibumba, ils se sont retirés, mais nous savons qu'ils sont encore dans des collines. Ils ne se sont pas encore retirés. La force soudanaise est déjà là. Nous pensons qu'il va occuper la zone qui est sassée d'occuper. Et là, nous ne voulons pas voir la présence du 1-23. Nous voulons la voir à Sabigno. C'est ce qui est important. Si la paix puisse revenir dans ce cadre-là, nous pensons que nous allons nous réjouir de cette politique. Nous allons bénéficier de cette politique. Hormis tout ce qui se dit et d'autres sont des intoxications, nous allons voir, nous voulons voir ce qui va se passer réellement. Mais aujourd'hui, trop critiqué, si les réseaux sociaux parlaient congolais, maintenant, on va aller jusqu'à mission à mission. Il y a Loni qui est là. C'est vrai, on voit nos voisins qui viennent aussi dans le cadre bien sûr de l'EAC. Jusqu'à Gédéo, et pour quel fait ? Jusqu'à Gédéo, la mission est limitée dans l'État. Je pense que l'État, il fallait lire encore, disons, les mandats de cette force de l'EAC pour savoir jusqu'à quand. Mais aussi, il faut que la sécurité soit rétablie et la sécurité doit être rétablie le plus tôt possible. Moi, je ne pense pas qu'ils aient beaucoup d'États ici. C'est juste que la sécurité sera rétablie. Ils doivent faire leur valise et rentrer chez eux. Ce sont des militaires d'autres pays. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont voulu être là. Mais moi, je pense qu'ils viennent pour juste une question de solidarité internationale nous apporter épais de leur expertise, épais de leur coup de main pour que nous retrouvions cette sécurité. C'est ce qui a été convenu. C'est la raison des organisations régionales sur les plats sécuritaires. Donc, leur présence est tellement importante. Et d'autres forces, oui, qui nous ont décis. Mais je pense que l'expérience n'est pas identique. Nous allons vivre une autre expérience. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes sceptiques encore à un autre genre d'accord. ou cessez le fait, si réellement le 1-23 ne se retire pas, nous sommes déjà, il y a déjà les Rubikos, nous sommes déjà les 30, il y a déjà l'accord d'Addis Abeba qui est expiré. Et nous devrions voir déjà nos forces, nous allons prendre les armes, essayer de pousser les rebelles de sortir, de quitter le territoire. Bon, nous avons vu, au lieu de voir nos militaires sur le terrain, mais nous avons assisté à l'entrée d'autres forces. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ? On assiste d'un peu d'État. Si réellement, le 1-23 va se retirer, mais comme on est en train de voir déjà dans le comportement de nos militaires, notre force, c'est sur le terrain, comment il est en train de se comporter. au sein qu'il y a déjà quelque chose qui se prépare. Nous, nous sommes en train de soutenir, nous sommes derrière eux, parce qu'on doit contraindre l'ennemi d'arrêter, disons, ces velléités. Alors, Gédéon, on nous a vu à piquer les M-23, on quittait, Bunagana et Kiwanja, les Ougandais sont déjà là. Déjà, un processus, c'est de M-23, de se retirer des zones occupées ? C'est une bonne chose, sauf qu'ils ne sont pas à Bunagana et à Kiwanja. Nous voulons les voir sortir. Nous allons confirmer ça quand nous allons voir le gouvernement ramener nos services à la douane de Bunagana, nos services de DGM, de DGDA, mais aussi quand nous allons voir nos autorités administratives revenir dans la cité de Kiwanja. et c'est là que nous allons confirmer que, réellement, les M-23 ont quitté Bunagana, Kiwanja et qu'on ouvre la route. Ce processus est à court, sauf qu'on ne le confirme pas déjà parce que nous craignons la stratégie de l'ennemi et ce n'est pas la première fois qu'il a dit, il l'a toujours dit. On a dit qu'il a quitté Kibumba, mais on a constaté qu'il est encore dans des collines à Kibumba. Et donc, nous ne serons pas naïfs cette fois-ci pour applaudir avant qu'on ne vive cette réalité. Et donc, nous suivons la question d'être trop près. Ça serait notre juissage de constater réellement qu'ils viennent de se retirer de Bunagana, de Kiwanja et qu'ils les déplacés reviennent et qu'ils nous disent que non, ça va déjà. Kiwanja n'est pas loin de Goma. Nous-mêmes, nous irons voir la réalité sur les terres. Mais comment nous allons traverser Goma, Kiwanja ? C'est parce que l'ennemi est encore dans ces trossaux-là. Peut-être à Rumangabo, à Kibumba, à Rougari, partout là, Kako. Toutes ces parties, Mabenga, il est partout là et donc il faut qu'il se retire. Mais Kichanga, il est encore là. On devait nous dire que non, voilà que les Burundais sont à Kichanga, on dirait que non, ça évolue très bien. mais tous ces mois ici ne pouvaient pas attendre l'expiration de l'ultimatum parce que les mois-là étaient prévus, les mois finis, les mois derniers, étaient prévus pour les retraits mais on n'a rien, on n'a rien vu. Alors, je dirais, il y a eu le manièment, en tout cas, la population attaque beaucoup, surtout les ministres nationaux de la défense. Quelles sont vos attentes ici en Goma ? Merci, on a salué ce reménagement du gouvernement parce que nous pensons qu'il y a eu plus de reménagement que de parler de remaniement. Nous estimons que ça a été vraiment politique, tellement politique. Attendre beaucoup, oui, on parle du ministre de la défense, monsieur Japhir Bemba, qui revient sur scène. les gens offrent à ces messieurs, évidemment, nous pensons que c'est congolais, qu'il y a aussi les soucis, qui prouvent les soucis de devoirs égrat congo, et congo unis, et congo bien sécurisé, et dans ces frontières héritées du 30 juillet 1960. Mais je pense qu'il ne faut rien, il ne faut pas beaucoup attendre du ministre de la défense parce que ce n'est pas lui qui prend les grandes décisions, surtout dans l'armée, c'est dans les conseils supérieurs de la défense qui est présidé par le président de la république où on prend de grandes décisions. Lui ne fait que la politique de cette défense de l'armée. Je pense qu'il a un rôle aussi à jouer, à taquée compatriote. Ceux qui n'ont pas fait grand chose, ils n'avaient pas raison de ne pas faire parce qu'ils sont des Congolais, et ils avaient l'obligation de le faire. Et ceux qui sont là, ils ont cette obligation de faire de grandes choses parce que le peuple attend une rediffabilité. Alors, on n'attend pas ça de Bemba. On l'a attendu à tous ces ministres qui ont précédé. Malheureusement, ils n'ont pas prouvé, ils n'ont pas fait selon les attentes de la population. Et dans d'autres domaines, on attend toujours que chacun dans son secteur puisse faire quelque chose. Ce n'est pas seulement au ministère de la Défense. Il y a Camer qui revient aux affaires, qui inquiète beaucoup la population congolaise. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là où je dis même que c'est le reménagement qui est tellement politique. Mais il a aussi des obligations parce qu'aujourd'hui la question de l'économie ça devient une casse-tête. D'ailleurs, c'est là où on devait mettre beaucoup à se focaliser avec la flambe du taux des dollars mais aussi une production quasi inexistante qui fait que la vie devient intenable et sociale. Au Congo, on n'en parle pas mais ça devait se jouer là-bas. Mais nous pensons que peut-être ces gouvernements qui viennent régissent pour chercher Ébila avant même que le mandat ne finisse. Si vous avez un mandat à présenter à la population vous, l'IDPS, quand je parle l'IDPS, j'aurai le pouvoir. Oui, nous avons des chantiers à présenter qui sont à cours de construction et qui sont en train de s'achever. Il y en a vraiment et le peuple se rend compte avant même que... Dans quel secteur je passe dans tous les secteurs sécuritaires. Sécurité et où par exemple ? Qu'est-ce qui a été fait sur le plat sécuritaire ? Le chantier, je l'ai toujours refaité. Je pose la question qu'est-ce qui a été fait du point de vue sécuritaire dans ce pays depuis l'avènement du président du Securité ? Merci, je vais dire beaucoup de choses sur ce point-là peut-être, vous allez comprendre. Vous savez, la sécurité s'est engagée sur ce chantier et au même moment vous n'oubliez pas qu'il y a une loi. Le chantier, la première chose qu'il a fait et c'est où ? Il y a un d'abord, nous avons déjà une loi de programmation. C'est une grande chose si vous ne vous rendez pas compte. Une loi de... C'est quoi ? Une loi de programmation de l'armée. C'est déjà sorti. Vous avez vu comment il est en train de s'engager pour la formation de nouvelles unités. Vous savez que nous avons été faibles sur ce côté-là. Nous n'avons pas eu une armée qui est capable et qui a les soucis. C'était une armée mélangée dans les brassages, mixages qui a mangué toutes ces choses ont brisé le patriotisme. Il fallait former de nouvelles unités. Il est engagé là. Vous avez vu comment le budget de l'armée a été voté pour essayer de relever la vie sociale de nos militaires. Une vie pratique parce que... Je ne voulais pas. J'arrive. J'arrive. Ça, c'est pratique tout d'abord. Ça, c'est pratique. C'est quoi l'impact ? Ça, c'est pratique. L'impact de ça, c'est intéressant. Alors, l'impact... Oui. Ce qu'est... Aujourd'hui, sur les terres, nous avons de nouvelles unités qui sont en train de faire face à tous les ennemis qui agressent le Congo. Le résultat ? Le résultat est là. Demain ou hier, vous me disiez ici que Goma va tomber et Goma n'est pas tombé. Moi, je ne faisais pas dit qu'il ne va pas tomber. Avant hier, on revient. On continue. S'il vous plaît. On continue. s'il vous plaît en direct, il faut rectifier. Alors, je... 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 d'autres territoires qui étaient occupés. Qu'est-ce que l'armée a fait pour récupérer Moïseau ? Ils ont récupéré. Comment ? Roubaï a été tombé, mais l'armée a fait quelque chose. Je pense que sur le terrain, ils s'observent quelque chose. Évidemment, l'armée, dans la politique aujourd'hui, la politique congolaise, sur ce côté-là, on était en train d'observer les faits, et nous ne pouvons pas nous voiler la face. C'est tout ça qu'on a fait comme bilan, c'est ça ? Non, non. Nous ne pouvons pas nous voiler la face, et que on était en train de jouer à un certain moment à l'offensive pour contenir l'agression. Et nous avons réussi. Maintenant, le moment est arrivé. Nous allons voir nos militaires sur le terrain, et nous allons évaluer, et concrètement, vous me direz quoi ? Parce que nous sommes habitués, ça c'est notre plateau, nous discutons des questions de la sécurité ici, et demain ou après-demain, moi je pense que le bilan est là, parce que l'ennemi n'a pas si avaïr comme à l'époque. Son objectif n'était pas de rester à Massy, son objectif n'était pas de rester, disons, à Kibumba, son objectif, c'était aussi de prendre Goma qui était une ville stratégique pour contraindre le gouvernement. Pourquoi il n'a pas réussi ? C'est parce que, pratiquement, sur le terrain, on a vu des choses, on a vu la force de Noéfar, mais pourquoi pas, c'est lui le chef. Mais, j'attends que demain ou après-demain, bien évidemment, on nous a surpris, malheureusement, ceux qui ont été attrapés, ce sont des groupes qui se disent de maïmaï, mais moi je pense que l'ADEF, son ampleur, vous voyez, a été diminué. Il faut saluer ça. C'est ça, c'est un bilan. C'est un bilan. ADEF, du mini-weil, c'est pas, Ituri, Kodeco, tout ça. Merci, Tout à fait. On ne peut pas aller finir du coup. On va se quitter par MSAN, je me fais en maltre sur la nefance armée de la RDS. Si j'ai votre bilan, il faut qu'on cherche vraiment des éléments que vous donnerez aux gens pour les pauvres. Tout à fait. Sécuritairement, presque dans tous les secteurs, il faut chercher des éléments. Tout à fait, nous en avons. Il ne faut pas mentir aux gens qui nous suivent. Ça, c'est... Nous en avons. Ça, c'est un média, M. Gedeo. Nous connaissons, nous savons. Il faut aider aussi aux autorités qui sont acquis à comprendre ce qui se passe, pas maquiller, parce que nous, nous sommes un Hervou, nous couvrons cette guerre, nous connaissons ce qui se passe. Merci. Regarde sur la caméra et lance un message à nos forces armées de la RDS, M. Gedeo. Oui, à nos forces armées, nous disons que le train est déjà arrivé. On nous a promis qu'il y aura quelque chose qui va se passer et nous nous attendons maintenant que nos forces puissent prouver de quoi elle est capable et contraindre l'ennemi de quitter le territoire parce que l'état de ce seul effet qui était accordé à l'ennemi est expiré. L'ennemi tente de nous tromper et qu'il va se retirer, mais nous connaissons ces pratiques. Nous appelons nos forces de sécurité à la vigilance parce qu'à tout moment, il peut nous surprendre parce qu'il n'a pas renoncé à ses velléités parce que c'est là où il gagne, c'est de ça qu'il vit, de ce désordre et donc à nos forces d'arrêter ce désordre-là parce que c'est nous qui en sommes victimes et nous les Congolais et ils sont des Congolais, vous êtes nos frères et vous avez des responsabilités, vous avez des devoirs et la sécurité entre vos mains et donc nous comptons sur vous et nous savons que vous allez réussir et nous allons donner les paix que nous avons à vous donner. Merci. C'est Pinguah, je rappelle, vous êtes le président de la Ligue des Jambes et des Ligres de Père sonore qui vont. Merci de nous avoir accolé cet entretien. Merci. Merci. Bye bye, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada